salut à tous c'est ns 55 donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne alors aujourd'hui dans cette vidéo on retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tronçonneuse donc vous savez comme vous savez ce collection et vieilles tronçonneux style et hier j'ai été cercé un lot de tracteurs tondeuses tondeuses des broussailleuses donc ils sont là bas bon si vous voulez je vous les présenterai dans une autre vidéo il suffit de me le dire en commentaire parce que moi ce qui m'intéresse surtout c'est la tronçonneuse style l'avantage c'est que quand j'ai cercé le lot elle n'était pas prévue dans le truc et subitement elle était sur le temps c'est des machines qui allait partir à la déchetterie donc je les ai récupérer et enfin le mec allait les balancer donc je les ai récupérer avant qu'il les balance et donc dans l'eau il m'avait mis une tronçonneuse style une av 41 et comme vous savez je collectionne les vieilles tronçonneuses la dernière fois je vous ai présenté une 08 que j'avais remis en route et qui fonctionnait et là on a donc cette tronçonneuse là donc c'est une 0 0 41 av et elle est de 1977 elle qui est marquée là sous le côté donc je sais pas si elle marche elle n'est pas bloquée parce que le moteur le moteur il tourne donc elle n'est pas bloquée donc en théorie elle est censée pouvoir démarrer donc ce qu'on va faire dans cette vidéo on va regarder l'allumage pour voir s'il y en a de l'étincelle à la bousie s'il y a de l'étincelle à la bousie bah on essaiera de mettre de l'essence par le carburateur et on verra si elle pétarabe si elle part bah il y a peut-être une chance qu'elle fonctionne bon j'ai déjà remplacé l'essence je vous le dis déjà parce que j'ai gagné du temps sur la vidéo j'ai viré la vieille essence et j'ai mis de l'essence 9 donc normalement ça devrait je dirais que ça devrait fonctionner donc on va essayer de regarder ça je vais vous rapprocher donc on va regarder l'étincelle à la bousie donc comme vous voyez la bousie elle est au cul de la tronçonneuse elle est pas sur le haut comme les deux autres que j'ai elle est au niveau de la poignée donc on va retirer ça on va regarder le câble bon le câble est un peu déchiré là comme vous pouvez le voir alors ça c'est con parce que ça peut donner des coups de courant en travaillant donc il faudra qu'on regarde ça donc on va desserrer la bousie bon elle n'est pas très bien placée la bougie là dessus donc c'est une bougie champion c'est j8 je pense pas que c'est la bougie d'origine donc la bougie est plutôt propre c'est une bonne nouvelle on la met ici et on va regarder on va la coincer là voilà on va la coincer là on va voir s'il y a de l'étincelle il y a une très très belle étincelle alors le problème c'est que je ne sais pas si vous la verrez en commentaire très belle étincelle ça c'est très bien donc elle devrait démarrer donc on va remettre la bougie on va remettre la bougie le moteur comme vous voyez il est pas bloqué bon alors si le moteur est un peu bloqué j'aurais mis du dégrippant ça aurait fonctionné voilà donc maintenant ce qu'on va faire on va mettre de l'essence pour le carburant puis on va voir c'est sympa donc attendez je vous déplace donc pour un carburateur on desserre ceci derrière normalement on a le filtre à air le filtre à air qui est très propre donc comme vous voyez 1977 c'est marqué ici voilà notre carburateur donc là ça c'est le starter ça c'est l'accélération on est un peu raide mais bon c'est pas grave ça devrait le faire donc je vais faire on met un tout petit peu d'essence par là et on va essayer alors par contre on va la mettre par terre donc on va essayer de la mettre en route alors on va mettre un peu d'essence dedans il n'y a pas besoin de 3 tonnes quand je dis 3 tonnes j'en ai mis un peu de trop on ne peut pas se mentir j'en ai mis un peu de trop bon on va voir si elle porte normalement vu l'étincelle qui a elle devrait partir alors 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 on va réessayer donc je pense qu'il y a un problème d'arrivée d'essence de quelle part quand je mets de l'essence dans le carburant il doit y avoir un problème d'arrivée d'essence que là elle tournait elle a tourné pas longtemps elle a tourné ce que j'ai mis dans le carburateur donc ce qu'on va faire on va démonter cette partie là et voir le tuyau d'essence qui va réservoir il y a sûrement un problème là allez on la remet sur la table donc je pense qu'on a un problème d'arrivée d'essence donc ce qu'on va faire on va démonter cette partie là donc j'ai déjà commencé hors vidéo j'ai démonté le boulon qui allait là j'ai desserré là pour pouvoir les desserre à la main et enfin les deux là et on va voir les deux écrous et on verra qu'est ce qu'il y a derrière donc on va enlever cette tôle alors faut faire gaffe il y a la tige du starter là qu'il faut pas casser oui elle est là effectivement faut pas la casser voilà donc la tige du starter elle est là elle vient tout simplement s'embrattir ici sur le carburateur donc ça c'est assez simple et en bas ici nous avons l'accélération donc le carburateur comme on le voit ici il m'a pas l'air très vu je dirais même que ce carburateur il doit être neuf mais là vous voyez on a deux tuyaux donc là ça doit être l'arrivée d'essence le noir là et le jaune ça doit être le retour je pense déjà le retour il y a un problème vous voyez il est tout écragé je sais même pas si vous avez de l'air qui passe là dedans on va essayer non bon le tuyau là est bouché donc il a changé bon ça va j'avais prévu le coup j'ai été chercher des tuyaux de lave glace moi j'ai pas fait pour mais ça fera pour dépanner sur la nouvelle voiture de saut que je vous présenterai bientôt en vidéo donc on va mettre ce retour ici et ça fera très bien l'affaire bon le carburateur lui comme je viens de dire j'ai l'impression qu'il est neuf donc on va le régler quand même donc pour régler les vis ils sont ici donc il y a deux vis il y a pour l'air et l'essence et il y en a une en dessous c'est une espèce de vis de ralenti mais elle joue seulement sur la commande d'accélérateur donc pour les régler c'est pas dur il suffit de les serrer à fond et les desserrer de deux tours donc on les serre à fond c'est juste que j'ai pas le truc adéquat donc on les serre à fond et on les desserre de deux tours voilà alors un tour deux tours l'autre pareil vu qu'on ne sait pas le réglage qu'il y a eu peut-être que quelqu'un a toussé vous pouvez le faire comme ça moi je sais que ça marchera et après bon on les règle au fur et à mesure on les règle au fonction du bruit moteur après un tour deux tours voilà maintenant on va regarder l'autre tuyau d'essence ici donc ça ça doit être l'arrivée lui lui est pas bouché c'est bien maintenant est-ce que l'essence vient ici s'ils aspirent ouais l'essence vient donc c'est bon putain c'est dégueulasse l'essence bon et est-ce que ouais c'est pas mal donc on fait comme ça voilà donc là normalement notre essence doit arriver c'est notre carburant sursis ça pompe dans l'essence donc ce qu'on va faire on va tout simplement remettre les deux d'essence on va pas mettre le dessus et on va aller essayer on verra bien ce que ça dit les deux écrous là ils tiennent le carburant parce que sinon vous voyez le carburant bah forcément il bouge quoi bon on va toujours les laisser voilà donc je les resserre et je la remets par terre et on réessaye je vais même me prendre un donc on se retrouve alors j'ai passé pas mal de temps dessus hors caméra parce que bah elle voulait pas correctement tourner pas mal de réglages j'ai donc réussi à régler le carburateur correctement mais faut que ce soit j'abouzille parce que j'en ai pas parce qu'il y a des petits ratés à... les cloches ah ceux là ils ratent pas chaque fois que je fais une vidéo ding dong ding dong ding dong putain bon ça va rester ah c'est bon donc je pense qu'il faut que je change la bougie parce que j'ai des petits ratés à l'allumage en ce temps que ça tourne le carburateur lui a été changé ça je vois c'est il y a un je sais plus quelle date c'est 2006 dessus enfin c'est marqué dessus il y a un numéro ça doit être une date je pense et puis il est vraiment très propre donc ça vient pas du carburant ça vient plutôt de la bougie qu'il faut que je change donc j'ai tout remonté alors le fil noir le tuyau noir que j'ai changé apparemment je sais pas ça a pas l'air d'être un retour d'essence ça a l'air d'aller vers le réservoir d'huile alors je sais pas c'est peut-être une mise à air ou de... je sais pas il y a un truc pour l'air sûrement du réservoir mais ça c'est pas grave je vais vous montrer elle démarre elle tourne même bien au ralenti j'ai encore quelques problèmes à accélération sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour une machine qui n'a pas tenu depuis je ne sais pas combien de temps, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Je suis content. Bon, on va voir si elle redémarre.